... Oui, nous sommes là pour la troisième et dernière partie de cette émission. Mathurin au tour est toujours avec nous. Ancien arbitre international, il est Camerounais et instructeur d'arbitres de haut niveau. Il y a Thierry Métomo, entraîneur de football et consultant sportif dans les médias. Et Juliette Désiré-Abbé et Nama, ancienne jureuse des Lyon, et qui a rencontré, on vous le rappelle, la coach actuelle du Nigeria. Et Gaëlle Onana qui est avec nous et Gaëlle que nous retrouvons juste après ceci. Et le moment que vous attendez tous, Gaëlle, a toujours l'habitude de nous faire quelques surprises. Ce sera laquelle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, José, nous avons parlé de l'activité économique qui se développe autour de la canne féminine, une activité assez impressionnante, notamment chez les petits commerçants, aux abords du stade, au sein du village de la canne. De nombreux jeunes Camerounais se sont lancés, notamment dans la restauration. Nous avons rencontré l'une de ces restauratrices qui revient sur les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. Mais c'est le moment, c'est quand il y a match que ça donne un peu. Quand il n'y a pas match, on dort ici là jusqu'à, ce n'est plus bon. Actuellement, le marché nous manque le respect. Parce que ça ne donne pas, on achète même, ça ne donne pas. On arrive ici là, les gens discutent jusqu'à. À la fin, on se retrouve avec rien. Même les gens qu'on a fait le marché avec, on ne revoit même plus. – Oui, parce que ça vaut vraiment le coup, Gaëlle. – Elle n'a pas l'air très contente. À part quand il y a match, vraiment, ça ne marche pas beaucoup à part. – Oui. Avant de passer au plus du mag, M. l'orbitre, je voulais vous interroger parce que vous n'avez pas beaucoup parlé. Nous avons été fiers à Africa 24 de voir que lors du mondial au Brésil, il y avait cinq orbitres africains sélectionnés. C'est pas mal, c'était une fierté. – Oui, c'était une fierté, mais nous en réclamons toujours. Et puis, les arbitres qui sont retenus, africains, les arbitres africains qui sont retenus, ne jouent pas la compétition jusqu'à son terme. Ça crée problème. Nous aimerions aussi voir un arbitre africain diriger une finale de Coupe du monde. Donc, c'est le challenge à l'heure actuelle. Il faudrait que les arbitres soient véritablement mis à un niveau pour que nous puissions également diriger une finale de Coupe du monde. – Oui. Et Juliette, avant de passer au plus du mag, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de la coach du Nigeria ? Il était très dur, vous vous êtes retrouvée face à face. Vous vous souvenez peut-être d'un moment où ? – Oui, je me souviens de cette jose qui était très soft. Elle avait un jeu simple, mais efficace. – Elle jouait à quel poste ? – Elle jouait, je crois, en 6, milieu terrain. – Donc, vous avez eu sans doute l'occasion d'être en face d'elle. – Oui. Il y avait des moments où je peux récupérer un ballon. – Vous, vous étiez fort ? Vous étiez comment ? Quel était votre rêve ? – Sincèrement, je ne peux pas être dans une maison et me voir passer à travers. Il y a des gens comme Thierry qui m'avait joué et Mathurin O'Too, qui a officié certaines de mes rencontres. Il peut vous dire ce que je l'étais. – Oui. Si vous parlez comme ça, c'est parce que vous étiez fort. Je suis sûr. – Non, je vais l'appeler Roger Mila. – Oui, mais c'est vraiment pas… – C'est, c'était Roger Mila du football féminin. – Ah oui. – Le plus du mag, maintenant. – Alors, tiens, moi, j'aime bien. « Des vrais au public », le 5 août 2016, Lily aime la mascotte officielle de la carte féminine qui se déroule au Cameroun depuis le 19 novembre 2016. Alors, derrière ce personnage explosif se cache une jeune fille timide et discrète rencontrée avec Suzy, l'étudiante qui incarne Lily. portrait, mais vraiment, regardez ça, j'ai adoré ce sujet. J'ai regardé ce sujet signé Gaëlle Honada. Son déhanché en a fait sourire plus d'un lors de la cérémonie d'ouverture de cette canne féminine 2016. Habillée aux couleurs des lionnes indomptables, Lily est la mascotte officielle de cette compétition. Mais derrière ce personnage se cache une jeune étudiante à l'université de Yaoundé 1, âgée de 21 ans et passionnée de danse et de football. Quand je ne suis pas Lily, je me concentre à aller à l'école et aussi, je me concentre aussi à danser. Je suis dans le ballet universitaire de Yaoundé 1. D'abord, ce n'est pas quand je suis dans le costume, quand je suis sur scène, il y a beaucoup de différences dont j'aime déjà danser. C'est aussi vrai que, comme je suis cachée, je me permets un peu de faire certains mouvements extravagants dont, moi, dans ma tête, j'oublie que non, je peux me réserver. Je me vois en train de représenter la mascotte de la canne et non seulement des lionnes. Ce qui fait que je me dois d'encourager d'abord les lionnes, mais aussi d'encourager les autres équipes, les autres joueuses dans toute l'Afrique. Pour être sélectionnée, Suzy a dû passer un casting qui a duré près de deux mois. Pour incarner Lily, il fallait donc répondre à quatre critères, notamment des connaissances en danse, en football, avoir une personnalité décalée et amusante, mais aussi une connaissance du continent africain. Le choix s'est opéré selon quatre critères principaux. Alors, on voulait une Lily rigolote, ça c'est la première chose, parce qu'une mascotte doit accrocher le public, une mascotte doit être amusante. Maintenant, il fallait quand même, puisqu'on est dans le football, une personne qui sache manipuler le ballon, qui s'y connaisse un peu dans les dribbles, etc. Le troisième choix a été porté sur le fait qu'il fallait qu'elle représente nos danses. Il faut qu'elle soit bonne danseuse. Il fallait quelqu'un qui soit capable de représenter au moins les quatre danses de nos régions. Et maintenant, puisqu'il y avait quand même la finalité qui était aussi l'Afrique, il fallait quelqu'un qui puisse avoir quelques bribes de connaissances dans les danses africaines en général. Au sein du groupe de danseurs sélectionnés pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, Suzy, ou plutôt Lily, est la star. Son humilité, mais aussi ses qualités en tant que danseuse sont, selon ses camarades, ses principaux atouts. Elle est restée là, même nous la connaissons depuis que nous dansons, surtout au niveau de l'université de Yaoundé 1. Elle a toujours été comme elle était, toujours souriante avec tout le monde. Son coup de rein, c'est le feu, donc quand il fait, c'est vraiment le feu. Pour employer les thèmes des danses, c'est vraiment le feu. On est connecté à Lily. Elle n'y a vraiment. Selon le comité d'organisation de la canne féminine, Lily représente la végétation et l'abondance du Cameroun. Dévoilée au public le 5 août 2016, elle a pour principale mission de véhiculer une image positive du pays organisateur et de servir d'outils marketing avec plusieurs produits dérivés. Juliette Déségrabé, Nama, vous dansez aussi bien ? Non, sans vous mentir, je suis une grande danseuse. Oui. Ah ça, oui. Et vous, Thierry ? Je suis africain. Oui. Je suis africain et en Afrique, nous aimons bien bouger. Nous aimons la danse. Moi, je suis bêtis. Chez nous, c'est le bicoutti. Ah ben, je crois que je peux être parmi les meilleurs. Oui. Mathieu, les arbitres sont plus réservés ou bien vous aussi, vous êtes… Bon, moi, personnellement, moi, je ne sais pas danser. Et ce reportage, un petit mot sur… Mais j'apprécie ce qu'il danse bien. Oui, ce reportage, c'est excellent. Oui, 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 il est excellent. Oui, parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une jeune fille, une jeune étudiante dans la peau de Lily, c'est inimaginable. À un moment, moi, j'avais cru que c'était un garçon. Oui. Donc, je découvre également qu'il s'agit d'une jeune fille. Et je sais bien qu'à Yaoundé 1, le club ballet est un club performant au niveau des danses. Donc, sa prestation ne me supporte pas. D'autant plus qu'elle vient d'Yaoundé 1. Oui, Gaël vous a beaucoup dit, mais je voulais juste rajouter que Lily, c'est symbole de la nation. Le maillot vert signifie végétation et abondance. Gaël vous l'a dit. Le chaud rouge, c'est le sang des aïeux. Et le bas jaune, ou les bas jaunes, c'est l'espoir pour la richesse du Cameroun. C'est ce qui caractérise en tout cas les sélections femmes et hommes. Alors, Lily, dérivée de Lyon et Lyonne. Vous le savez aussi, parce que vous êtes de vrais Camerounais. Le ballon qu'elle serre dans son bois représente un signe. Attention, Juliette, c'est peut-être un bon signe pour demain. Et le ballon est appelé Maraba, qui renvoie à la langue Aoussa, qui veut dire bienvenue. Donc, je ne vous apprends rien, bien sûr. Bon, il y a 44 ans-ci, le Cameroun avait organisé la coupe des tropiques sur son sol. Vous vous souvenez ? Parce que non, vous êtes trop jeune. En image, moi, oui. En image juste, on regarde. On peut fouiller. D'accord. Alors, nous allons parler, je pense que nous avons vu un autre sujet. Je me suis perdu dans mes papiers. Mais en tout cas, il n'y a plus le sujet. Merci, Caro. Donc, nous allons peut-être passer à l'instant web, éventuellement. Alors, nous allons passer au résultat du sondage. Donc, exactement, mes chers spectateurs, merci pour votre participation massive à notre sondage. La grande finale approche. Et comme tout bon supporter, vous avez votre favori. Alors, je vais donner les résultats. Pour 65% des internautes qui ont répondu à ce sondage, le Cameroun sortira vainqueur de cette compétition. Pour les 35% restants, le Nigeria a plus de chances de soulever le trophée le samedi 3 décembre. À quelques heures de la grande finale, personne ne peut vraiment déterminer l'issue de cette rencontre. Donc, comme je le dis toujours, que le meilleur gagné. Que le meilleur gagné. Merci beaucoup, Gued. 65% pour le Cameroun, 35% pour le Nigeria. Monsieur l'arbitre, c'est déséquilibré. Oui, totalement déséquilibré. Je pense que ce pourcentage ne reflète pas le niveau réel des deux équipes. Comme les uns et les autres ont dit, c'était quand même 50%. 50% au Cameroun, parce que le Cameroun a un impact physique qui est important, qui lui permet, n'est-ce pas, de gagner, de résister. Et il y a également chez les Camerounaises, la volonté de vaincre, de gagner. Donc, elles ont la conscience de gagner. Par contre, chez les Nigérianes, c'est beaucoup plus la technique. Elles manipulent assez bien le ballon. Donc, on pouvait opposer à ces deux équipes-là, je pense bien, la proportion de 50-50. Et maintenant, le meilleur gagnerait sur le terrain. Voilà, à mon avis, à mon sens. Oui, alors Thierry, il paraît qu'il y a une grosse délégation qui se trouve à Yaroni. Il y a beaucoup de Nigérians qui sont ici. Je crois que c'est plus de 3 millions. Oui, mais des supporters en plus. Maintenant, des supporters, je crois qu'on parle pratiquement de 4 000 qui viendront au stade. C'est déjà assez important, parce qu'au niveau du pourcentage des biais, c'est déjà assez important. Et nous connaissons le public camerounais qui est parfois versatile. Mais heureusement, fort heureusement, cette fois, je suis plutôt surpris. Il y a plus de supporters au stade que des spectateurs. Parce que ça a souvent été ça, surtout avec les hommes. À un moment donné, on se met à applaudir pour l'adversaire. Mais là, je suis un peu vraiment bluffé de voir ce qui se passe. Je crois que c'est les supporters qui ont carrément entraîné. Le Cameroun a eu une victoire face à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, à un moment, ça devenait difficile. Et c'est à ce moment qu'ils ont décidé de passer une ola que personne n'attendait. Deux minutes après, le but est arrivé. Donc, je crois que c'est au niveau du public, le Cameroun surprend tout le monde, sincèrement. C'est du jamais vu, comme quelqu'un aime bien dire. En Afrique, surtout, pour des matchs de championnat, quand on parle de championnat féminin, ça n'a jamais été, c'est jamais arrivé. C'est plus de 40 000 spectateurs dans un stade. Et chaque fois qu'il y a un match, c'est un public qui est assez intéressé. Nous voyons les rues qui bougent. C'est vraiment intéressant. Et je crois que si nous sommes partis d'un championnat d'Afrique pour une canne, parce que ce n'était pas la canne, ça devient la canne cette année. Et je crois qu'au niveau de la CAF, c'est rentable maintenant et c'est quelque chose de bien. Oui. Je voulais être un petit mot aussi à propos du Nigeria. Je pense que lorsqu'on a rencontré des anciennes joueuses comme ça, comme la coach, on garde toujours un bon sentiment à l'égard de ces personnes. Vous, bien sûr, vous êtes caméronaise, vous êtes pour le Cameroun, mais qu'est-ce que vous pensez du sondage qui est complètement déséquilibré pour la cause étatique, bien sûr, aux caméronaises ? Comme je disais tantôt, j'ai prôné pour le 50-50 parce que, déjà, comme je disais, le ballon est sphérique. Et les actrices des deux équipes, chacune viendra faire éclore son talent aux yeux des supporters pour amener l'équipe à la victoire. Vous serez au match demain ? Ça, je ne pense pas. Vous préférez regarder la télé et écouter après des analyses sur Africa 24 ? Et je pense, je voudrais ajouter aussi, le Nigeria a eu une expérience de jouer toujours des finales. Et là, ça sera un autre problème pour l'équipe du Cameroun. Mais à travers les déclarations, que ce soit d'une des défenseuses, de la coach, on a l'impression qu'elle joue décontractée, elle joue chez elle. Elle ne pense même pas à l'adversaire, au public. Moi, je pense qu'à ce stade de la compétition, il est important de jouer ainsi. Il est important de jouer ainsi parce qu'il y a la pression. Si on se met déjà dans la tête, on a un public, si on passe à côté du match, qu'est-ce qu'on va faire ? Autant mieux jouer comme si on allait à l'entraînement. Et ça donnait à fond. C'est votre mot de conclusion ? C'est mon mot de conclusion. C'est votre mot de conclusion. Ah oui. Donc, on verra bien. Votre mot de conclusion ? Thierry, avant de passer la parole à Mathurin, rapidement. Non, très évidemment. Moi, je sais qu'il y aura un beau public au stade. Ce sera un très beau spectacle. Mais comme je parlais du 50-50, le dernier mot que je peux donner, parce que là, c'est un souhait, c'est l'entraîneur qui parle, c'est un collègue qui parle. N'est-ce pas ? Parce que Eno, ça fait pratiquement dix ans qu'il roule sa bosse dans le football féminin au Cameroun et en Afrique. Je crois que la consécration pour Eno Gatchou, ce serait enfin de gagner ce titre africain. Et je crois que là, il se dira, vraiment, j'ai fait du boulot, j'ai réussi. Et ce n'est que le souhait que nous avons aujourd'hui pour lui. OK. Avant de voir le tableau, Mathurin, un petit mot pour ce match ? Oui, mon souhait est que l'arbitrage soit un arbitrage véritablement professionnel. Compte tenu du niveau de la compétition, il faudrait que l'arbitrage s'y accroche également. L'arbitrage a commencé avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de pésanteur, quelques difficultés. Aujourd'hui, ça commence à aller, les choses sont stabilisées un tout petit peu. Et j'ai espoir que demain, ce n'est pas celles qui sont désignées pour officier cette rencontre, seront à la hauteur de la tâche. Merci en tout cas. Et bonne chance à tous ou à toutes. Merci Mathieu O'Toole, merci à Thierry Motomo et à Juliette Désirée, à B. Emana. Nous allons voir juste le tableau pour vous rappeler que le Ghana a battu l'Afrique du Sud en finale pour la troisième place. Donc, médaille de bronze. Et puis, demain soir, vous verrez dans le tableau du match du 3, qui sera vainqueur. On vous donne rendez-vous demain sur la même chaîne, comme d'habitude. Merci également à Gaëlle Onana et merci à toute l'équipe qui m'a aidé pour préparer cette émission. On se retrouve prochainement à la même heure pour une nouvelle édition de la Cannes féminines 2016 au Cameroun. Salut !